On ne faut pas partir trop confiant non plus. On sait qu'ils sont dans une mauvaise passe parce qu'ils ont fait un début de saison compliqué mais après ce ne sera pas des points faciles à aller chercher. Il faudra qu'on mette tous les ingrédients nécessaires pour aller chercher des points là-bas. On l'a vu l'année dernière on a perdu là-bas en fin de saison. Ce n'est jamais facile donc il va falloir mettre toutes les chances de notre côté pour ramener des points. Oui c'est ça. Ils ont fait un début de saison compliqué mais après ça ne veut rien dire. C'est sur un match. Avant le match de Brest, on était aussi un petit peu en difficulté. On en a mis 7 et c'était un match exceptionnel pour nous. Donc voilà, on ne sait jamais. Sur un match, ils sont en difficulté pour l'instant mais oui, je pense qu'on s'attend à un match compliqué. Ils vont avoir à cœur de se racheter de leur début de saison compliquée devant leurs supporters donc ce ne sera pas des points faciles à aller chercher. Oui, oui, je pense parce que comme je l'ai dit, on a eu un début de saison un petit peu compliqué et je pense qu'à Brest, il y a eu un petit peu toutes réunies. On avait un système et un schéma bien défini avant le match. On a réussi à le mettre parfaitement en place. On a retrouvé aussi, je pense, cet état d'esprit, cet esprit payade qu'on avait peut-être un petit peu perdu sur les matchs de prépa et sur les deux ou trois premiers matchs. Donc voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de signes positifs sur ce match et il faut continuer sur cette lancée. Non, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer sur cet état d'esprit. On a eu un petit coup d'arrêt contre Lille avec cette défaite. Après on a joué à 10 contre 11 donc c'était compliqué. Mais voilà, il ne faut pas se miner sur cette défaite. Même si on est déçu d'avoir coupé cette série, il faut justement repartir contre Angers, contre Strasbourg, faire des matchs solides et cohérents pour pouvoir continuer et bien avancer sur la suite de la saison. Je pense qu'il y a une approche différente sur chaque match. Là, sur le match de Brest, on a mis cette configuration. Oui, on leur a laissé le ballon, on a réussi à jouer en contre, à parfaitement jouer les coups et on a eu énormément de réussite aussi sur toutes les frappes. Donc on a marqué quasiment. Mais après, ça va être des matchs différents. On ne sait pas ce qui peut se passer. Là, on joue contre Angers. Peut-être que ça va être une équipe qui va nous attendre. On va plus avoir le ballon. Donc voilà, ce sera différent sur chaque match. Il va falloir bien appréhender, bien travailler la semaine sur les futurs adversaires pour pouvoir prendre ses points à l'extérieur et engranger de la confiance. En tout cas, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ils ont des problèmes. Mais après, c'est bien que les problèmes soient chez eux et pas chez nous. Il y en a un petit peu moins qu'en début de saison chez nous. Donc voilà, il faut continuer sur ça. Il faut appuyer sur les difficultés qu'ils ont pour pouvoir leur faire le plus mal possible ce week-end. Et s'ils peuvent continuer à être en doute et être en difficulté ce week-end, ce sera tant mieux pour nous. Non, c'est les décisions du club. S'ils avaient besoin d'une sentinelle, tant mieux. C'est comme ça. Après, c'est à moi de continuer à travailler sur le terrain, à me donner au maximum et à montrer qu'il y a besoin de personne là où je joue. Donc voilà, c'est à moi de continuer à faire de gros matchs pour prouver qu'il n'y a pas besoin de me remplacer sur le terrain. Un tremplin, je l'espère. Parce que c'était la première saison à mon goût depuis les trois premières que j'ai commencé, où j'ai été vraiment régulier, où j'ai réussi à jouer quasiment tous les matchs. Donc forcément, ça, c'est plaisir. Mais après, c'est déjà le passé. Donc il ne faut pas se reposer sur ça. Il faut que je continue à m'améliorer, à engranger des matchs, de la confiance, de l'expérience dans cette équipe pour pouvoir apporter encore plus cette saison. Je pense dans tous les secteurs, dans tous les secteurs. Honnêtement, quand on a 20, 21 ans, quand on est jeune, au début de notre carrière, il faut qu'on s'améliore un petit peu partout. Quand on est militaire, il faut qu'on s'améliore physiquement, dans le jeu, dans la technique, de partout. Tant qu'on ne fait pas des matchs à 100% de passer réussie, 100% de duels gagnés, 100% de ballons récupérés, je pense qu'on peut toujours s'améliore. Non, je ne me prends pas la tête sur ça. Je suis très content d'avoir prolongé. C'est une marque de confiance du club. Forcément, ça fait plaisir. Ça récompense ma saison aussi, je pense. Pour la confiance, c'est toujours bien. Après, oui, je tends à être tutuère dans cette équipe. Donc forcément, il faut que je montre que je suis capable d'assumer ce statut. Non, je pense que c'est derrière nous. On a essayé de tourner la page pendant la préparation. Après, on n'a pas toujours eu de la réussite. Oui, contre Oxer aussi, on a perdu 1, voire 3 points. Parce qu'on a fait des petites erreurs défensives, des erreurs offensives qu'on aurait peut-être pu éviter aussi. Donc voilà, il y a toujours des choses à corriger. Mais je pense que cette fin de saison est oubliée et il faut vite l'oublier. Je pense qu'on l'a fait. On a eu un petit peu de mal en début de saison, peut-être sur les matchs amicaux. Mais après, ce n'est pas les matchs amicaux qui vont nous rapporter des points à la fin de saison. Donc forcément, on est content aujourd'hui d'avoir pu réengranger de la confiance avec ces trois victoires. On peut faire mieux, je pense, sur les six premiers matchs. Mais voilà, il faut continuer sur une dynamique positive et engranger des points. Je pense un peu tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut tout le temps s'améliorer. À 20 ans, tant qu'on n'a pas 100% de passerés ici, 100% de joueurs gagnés, on peut toujours s'améliorer. Après, il faut que je continue à engranger la confiance, la continuité, la régularité sur mes matchs. Il faut que je fasse tout le temps des grands matchs, il faut que je passe à travers le moins possible. Et voilà, je pense que c'est sur ce point où on va me juger. On va continuer à travailler au fur et à mesure de la saison. Non, il n'y a pas forcément des moments particuliers. Après, oui, il y a des bons et des moins bons moments, forcément. Et non, si je dois en retenir un, c'est peut-être mon but à Clermont l'année dernière. Parce que c'est mon premier but en Ligue 1, c'est un beau but, je pense. Donc voilà, je pense que s'il y a un moment à retenir, c'est celui-là. Un ancien, je ne pense pas. Parce qu'il y a pas mal d'anciens, pas mal d'expériences. Mais après, oui, 100 matchs, forcément, c'est valorisant de dire qu'à 20 ans, 21 ans, on a 100 matchs. Ça veut dire que je pense qu'on a bien travaillé, qu'on a été réguliers, qu'on ne s'est pas trop blessés aussi. Parce que ça, c'est important de pouvoir enchaîner les matchs. Et non, ça ne me donne pas un statut différent. Je pense que c'est un chiffre symbolique. C'est bien, oui, d'avoir atteint 100 matchs, mais je pense que c'est symbolique. Quand on est un peu plus bas, forcément, on a un peu moins de liberté pour se projeter vers l'avant. On a un petit peu une sentinelle, un libéraux, limite un troisième défenseur. Donc, voilà, je pense que dans ce système-là, il faut être beaucoup plus défensif. Mais après, on s'adapte au coach, à ce qu'il nous demande le week-end. Et voilà, on s'adapte aussi à l'adversaire, je pense. Parce que, si on les adversaires, on ne joue pas forcément dans la même configuration, dans le même système. Et aussi, on s'adapte aux joueurs qu'on a à disposition dans l'effectif. Je pense qu'on l'a dit depuis le début. Il n'y a pas de... On essaye, en tout cas, de faire passer le message. Et les coachs essayent de faire passer le message. Il n'y a pas de jeunes ou pas jeunes sur le terrain. Je pense qu'une fois qu'on est sur le terrain, il n'y a plus question d'âge. Si on a quelque chose à dire à un plus vieux, un plus jeune ou autre, je pense qu'il faut qu'on le dise, que nous, on soit à l'écoute et que les anciens soient à l'écoute aussi. On sait que s'il faut replacer quelqu'un ou s'il y a quelque chose à corriger, il vaut mieux en parler plutôt que de rester dans son coin et se mettre en difficulté et mettre en difficulté l'équipe. Donc voilà, je pense qu'il y a... Enfin, sur le terrain, en tout cas, on essaye de montrer qu'il n'y a pas d'anciens ou de jeunes. Peut-être un petit peu les deux. Il y a eu un changement d'entraîneur aussi entre-temps. Donc voilà, le coach m'a donné beaucoup de confiance dès le début. Il m'a dit clairement ce qu'il a tenté de moi. Et je pense que si j'ai joué autant de matchs depuis qu'il est arrivé, c'est que j'ai répondu à ses attentes. Et après, il faut que je continue à répondre aux attentes du staff, aux attentes du club et continuer de s'être lancé pour pouvoir continuer à être titulaire, justement. Oui, c'est sûr. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de concurrence. Donc forcément, c'est valorisant d'être dans cette équipe, d'être dans les 20, 21, suivant les listes, d'être dans les 20, 21 joueurs. Donc oui, c'est très valorisant. Après, il ne faut pas se reposer sur ça. Il ne faut pas être gérant. On est dans les 21, ça y est, tout est acquis. Donc il faut continuer à montrer qu'on a le niveau international, notamment sur les compétitions. Là, on a eu les qualifications. Donc voilà, il faut, quand on a du temps de jeu, montrer qu'on a le niveau international pour pouvoir rester dans cette équipe de grande qualité. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est un objectif. Forcément, quand on a participé à tous les tours de qualification, ça doit être un objectif. Et ça a fait partie de ma décision de rester au club, de pouvoir continuer à engranger de la confiance, à être dans un environnement sain, d'être dans une équipe solide, où on a énormément de temps de jeu. Donc forcément, c'est un objectif pour moi de pouvoir être à cette aura.